Le code de la famille va précéder de quelques années l'arrivée du fils au pouvoir. Il y a un lien évident entre les deux. Le code qui est pris par un pouvoir, que l'on pense un pouvoir moderne, et qui est celui du FLN, mais qui déjà est un pouvoir très islamisé. Il n'y a pas beaucoup de différence culturellement entre les leaders du fils et les leaders politiques algériens en général. Sauf que les uns savent qu'il faut ménager un petit espace de liberté à l'intérieur de la structure pour permettre à des gens qui sont un peu différents de s'exprimer, et les autres qui disent qu'il faut que tout le monde vive sur le même plan. Alors, le débat sur les femmes était un débat très significatif. Il était très attendu, parce que bien sûr, il allait donner un élément de réponse à la question qu'on se posait de plus en plus, quel est vraiment le régime algérien ? Quel est le contenu du régime algérien ? Et la question des femmes a été une réponse à cette question. La réponse donnée à travers le code de la famille, c'est que l'Algérie était un pays qui était d'abord musulmane, et ce n'est qu'après qu'elle était républicaine, socialiste, etc. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'avec le code de la famille, on a mis en avant l'appartenance à la religion. Et alors après, ça a été sans fin jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a mis en avant l'appartenance à la religion. C'est-à-dire qu'on a mis en avant l'appartenance à l'appartenance à l'appartenance à l'appartenance.